La première nouvelle, je crois, n'a de celle, si elle en a qu'en passant par, le fait de savoir qu'une bonne partie des noms qui sont mentionnés ici sont des noms typiquement québécois. Ça s'appelle l'éducation littéraire. Cher Louis Collet, je sais que vous vous faites un petit extra en publiant quelques-unes de mes lettres ou en les vendant à des collectionneurs. Les lettres d'un prix Nobel de littérature, surtout quand elles sont aussi détaillées que les miennes, et pleines d'aperçus théoriques lumineux, comme vous l'écrivez si bien dans votre dernière présentation, ça vaut de l'or, je le sais. Je m'en formalise d'autant moins que rien dans notre contrat ne vous l'interdit, j'en suis bien conscient. Et puis je dois vous avouer que puisque c'est là que je mets mon peu de talent, j'éprouve une secrète satisfaction à me voir reconnu pour quelque chose qui, au moins, quant à elle, me revient vraiment. Aussi, n'est-ce pas pour me plaindre, ou vous priez de mettre fin à cette pratique, que je vous adresse celle-ci. Et je vous prie de croire que je suis profondément désolé de vous interdire de la publier, simplement du fait de sa demeure. Mais c'est qu'il me faut absolument vous dire à quel point j'ai été déçu par votre dernier envoi. Voilà. Votre Bouchard et Morissette est impubliable dans son état actuel, du moins, bien sûr, sous mon nom. Et si d'autres écrivains pourraient sans doute s'en accommoder, je ne vous cacherai pas qu'il est parfaitement indigne du prix Nobel que je suis, ou plutôt que vous me l'avez fait être. Ce nom, n'en doutez pas, je vous suis profondément reconnaissant. Pensez-y, Louis. Un jour, la postérité vous rendra justice, j'en suis sûr. Voudriez-vous qu'elle vous stigmatise ou qu'elle pense que vos autres chefs-d'œuvre, au vu de celui-là, il n'y a décidément que moi qui aurais pu les écrire ? La postérité, moi je m'en fous, comme vous le savez, j'ai vendu mon âme au succès de l'instant. Mais vous, Louis, vous qui êtes si idéaliste, vous que seule la pauvreté a contraint de cacher son nom, je ne doute pas que vous aurez à cœur de vous reprendre et qu'avec trois ou quatre mois d'un travail acharné, vous ne parveniez à me donner satisfaction, comme vous l'avez toujours fait depuis que nous avons entrepris cette collaboration il y a maintenant tant d'années. Faites-le pour l'amour de moi, pour l'amour de vous, et pour l'amour de la gloire qui, n'en doutez pas, vous échouera un jour, peut-être plutôt que vous ne le pensez. Je sens en effet mes forces peu à peu décliner, c'est sans doute à mon champ du signe que vous allez présider, mon cher, mon très cher ami. J'ai confiance en vous, Louis, je suis sûr que vous allez une fois de plus vous montrer capable d'écrire cet autre chef-d'œuvre que le monde attend de moi. D'avant, je vous en remercie, et je vous assure ici de la fidèle amitié de celui qui demeure votre obligé et admiratif, Gustave Faubert. Le strict minimum Il est vrai que j'ai toujours été maladroit, que depuis mon enfance, tous les objets se sont ligués contre moi pour me rendre la vie impossible. Il suffisait que l'hôtesse, en souriant, me tende le plus pur baccarat, pour qu'en voulant le saisir, je le laisse éclater au sol et répandre son vin sur le tapis perçant de cet hôtel particulier des quartiers chics, où, inexplicablement, j'avais été invité à exhiber la notoire incompétence qui fait de moi un martyr de la vie quotidienne. Ou que l'hôte m'invite à admirer de plus près le magnifique Vaseming, qui lui avait été légué par son grand-père, gouverneur de Cochinchine, pour que d'un geste inconsidéré de la manche, je ne le réduise en miettes. Je ne dirais pas que ma vie sociale ait été réduite à néant par cette calamité qui m'accablait depuis l'enfance. Mais au moins, cet ostracisme dont tous m'avaient frappé, au fond pour mieux se protéger, m'a-t-il permis de me consacrer à ma passion pour les tueurs en série. A social, par force, je me suis intéressé à ceux qui l'étaient devenus par vocation. Et quand je me suis résolu, après tant d'années d'études, tant d'articles publiés dans les revues les plus prestigieuses, tant de livres même qui m'avaient fait recruter comme expert par le FBI et d'autres polices à travers le monde, quand je me suis résolu enfin à passer moi-même à l'acte, j'étais persuadé de savoir tout ce qu'il y avait à savoir pour faire du bon travail et devenir un maître en la matière. Je revois maintenant sans cesse la prostituée que j'avais poursuivie dans une allée sombre, on connaissait classique, armée d'un couteau de cuisine qui m'apparaissait gigantesque. Je la revois après que j'ai lancé de toutes mes forces le coup de couteau fatal qui, rebondissant sur son sac à main, m'avait déchiré l'aile pratiquement jusqu'à l'arbre. Avant de perdre connaissance, je l'ai vue, pliée en deux, morte de riz. Et l'inspecteur qui, sur mon lit d'hôpital, vient de me dire que toutes les charges contre moi ont été abandonnées parce que le juge n'avait jamais vu de toute sa carrière, et il citait, un meurtrier aussi con que moi. Malgré son métier, j'aime cet homme qui a ajouté avant de partir que je pouvais me consoler. J'avais des chances d'entrer dans le livre des records Guinness comme le tueur responsable de la plus petite série de l'histoire des meurtres et même de l'histoire de l'humanité. Il y a tout de même de quoi être fier, non ? Le retard absolu C'est toujours comme ça quand on a trop de temps. On prend ses ailes, on musarde, on résasse, ou bien on prend un livre. Un roman, par exemple, qu'on n'a pas lu depuis longtemps. Tiens, pourquoi pas, Aimé Noué ? Pour qui sonne le glas ? Il y avait sans doute pas loin d'une heure que j'y étais plongé quand, brusquement, l'idée m'est venue de regarder l'horloge grand-père qui, au salon, avec une obstination impassible, égrène le temps depuis qu'Ingrid est partie avec ma Rolex, l'intemporelle, comme dit leur publicité. J'allais manquer l'enterrement à l'autre bout de la ville. Heureusement, je m'étais rasé, j'avais mis mon plus beau costume et il ne me restait plus, somme toute, qu'à nouer ma cravate, ce qui, expert que je suis devenu à cause de mon métier et du décorum un peu vain qu'il exige, ne me prend guère de temps. À cette heure-là, on n'attend pas longtemps, le métro, et me voici presque à l'heure sur leur palier de l'église. Mes amis sont tous là, on n'attendait plus que toi, le ton est celui du reproche rigolard. Ils se précipitent tous sur moi et, à grand renfort d'embrassade, me palpent, me bousculent, me pressent. Ça fait chaud au cœur. Il fallait vraiment la mort pour nous réunir tous, après si longtemps. Sur un signe de tête du plus vieux, ils se saisissent de moi, m'empoignent par les bras et les jambes et me couchent dans le cercueil ouvert qui vient de sortir de la limousine. Le couvercle refermé, j'ai beau hurler à plein poumon, les cloches qui sonnent à toute volée couvrent ma voix. Et j'emporte pour l'éternité l'image de Gary Cooper, posant ses lèvres sur celle d'Ibry Bergman. Et la dernière, Zangra. Chacun dans son coin, tête baissée, pouces animés, les ados partout dans la ville et tous ceux qui, de 7 à 77 ans, s'efforçaient de leur ressembler, malgré, pour les plus âgés, des doigts déformés par l'arthrite, célébraient avec ferveur le dieu techno, baigné par sa lumière. Ils ne levèrent même pas la tête quand l'armée ennemie défilât triomphalement dans l'avenue principale. Ils n'avaient rien vu, rien entendu. Twitter n'en avait rien dit et ce qui avait pu en filtrer sur Facebook ressemblait plutôt à des fantasmes privés, des fantaisies personnelles, une sorte de karaoké visuel et scriptural, somme toute. YouTube, pour sa part, avait continué d'être un magma de bruits divers, d'orchestres et de bébés, de chats et d'explosions, de concerts rock et de courses automobiles dans les rues. Le bruit des combats réels, si ce terme a encore un sens, n'avait pas pénétré leurs hyper-écouteurs dernières modes super opaques. Malgré leur tête ailleurs, les moins hypnotisés, ceux qui savaient que très loin, sur une autre planète, existait encore un monde qui ne répondait pas aux lois et à l'œil, quittèrent juste un instant le virtuel pour constater que c'était bien là le nouveau jeu vidéo écœurant sur écran géant circulaire que les progrès récents des hologrammes avaient rendu possible. On n'a parlé que de ça dans les réseaux. Et d'ailleurs, à l'heure des réseaux socioplanétaires, avait-on encore des ennemis ? Mais quand sur son compte Twitter, l'occupant annonça le début de sa campagne d'exécution de masse, la blogosphère enfin s'enflamma. On allait enfin avoir quelque chose de vraiment nouveau à commenter. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada